Le 16 décembre 1998, à Mersezide, au Royaume-Uni, une femme a mystérieusement disparu de son domicile. Elle a laissé derrière elle un mari dévasté et leurs précieux enfants. Le mari, désemparé et confus, s'est tourné vers les médias, espérant que leur portée pourrait aider à retrouver sa femme bien-aimée. La question qui hantait tout le monde était « Comment une mère aimante et heureuse pourrait-elle disparaître, laissant ses enfants derrière elle ? » L'affaire a suscité un intérêt considérable de la part des médias. Peut-être était-ce la nature mystérieuse de la disparition, ou peut-être était-ce le cœur brisé d'un mari qui cherchait désespérément sa femme. Quoi qu'il en soit, cette histoire est devenue un sujet de conversation dans tout le pays. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'affaire Lindsay Key. Avant de commencer, si vous trouvez le contenu intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. Maintenant que c'est fait, plongeons-nous dans les détails de cette affaire. Southport, nichée à Merseyside en Angleterre, est une ville côtière prisée et une destination touristique de choix. Réputée pour ses magnifiques plages de sable, Southport attire des visiteurs de tout le pays venu pour savourer l'atmosphère balnéaire et les nombreuses attractions. La ville offre une scène de divertissement dynamique, avec des parcs d'attractions, des arcades et une promenade animée, proposant une variété d'activités pour les résidents et les touristes. Le taux de criminalité moyen de Southport est supérieur à la moyenne nationale. C'est dans cette ville, sur Stamford Road, que l'histoire de Lindsay commence. Malgré l'effervescence et l'attrait de la ville, l'ombre de la criminalité plane, ajoutant une couche de mystère et d'inquiétude à l'histoire de Lindsay. Née en 1967 sous le nom de Lindsay Wilson, fille de Linda et Peter Wilson, Lindsay Key était la benjamine d'une fratrie de six enfants. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une personne d'une beauté rayonnante, dotée d'un cœur aimant, d'une nature attentionnée et d'un sens de l'humour contagieux. Sa présence apportait de la joie et du réconfort à ceux qui l'entouraient, faisant d'elle une figure inoubliable dans leur vie. A l'âge tendre de 17 ans, Lindsay est tombée enceinte de son premier amour. Cependant, leur histoire d'amour s'est terminée cinq mois après. Quand elle est tombée enceinte, en 1915, Lindsay a accueilli dans sa vie son premier enfant, une petite fille qu'elle a nommée Robin. C'est à ce moment-là qu'elle a croisé le chemin de Mitchell Key, un employé de casino qui lui a promis de l'aider à élever son enfant. Lors de leur première rencontre, Mitchell est rapidement tombé amoureux de Lindsay. Mitchell était charmant, lui offrant des fleurs et des cartes. Ils sont rapidement devenus inséparables et ont scellé leur amour par un mariage, seulement cinq semaines après le début de leur relation. En 1997, le couple a accueilli leur deuxième enfant, un fils qu'ils ont nommé Jack. En apparence, tout semblait parfait. Une jeune mère comblée avec deux beaux enfants. Mais comme dans toute histoire, les apparences peuvent être trompeuses. Cependant, derrière des portes closes, Lindsay subissait une violence persistante de la part de son mari. Un voisin a raconté un incident où Lindsay, enceinte de quatre mois de Jack, a couru dans la rue pour échapper à l'agression de Mitchell. Entre janvier et avril 1998, Mitchell a quitté leur domicile à au moins sept reprises. Au cours de l'été 1998, Lindsay a réussi à se libérer de l'emprise de Mitchell et a trouvé un nouveau domicile sur Stamford Road pour elle et ses enfants. Grâce à l'aide de Women's Aid, une organisation dédiée au soutien des victimes de violences domestiques, elle a pu trouver du soutien. Craignant pour sa sécurité, Lindsay s'est vu fournir une alarme de protection publique, un dispositif qui appellerait la police si elle l'activait. Cependant, malgré tous ses efforts, Mitchell a réussi à s'immiscer à nouveau dans sa vie après leur emménagement dans la nouvelle maison. En octobre 1998, Mitchell vivait à nouveau avec Lindsay et leurs enfants. À l'approche de Noël, Lindsay s'est mise à préparer la maison pour les fêtes de fin d'année. Le 11 décembre, elle a passé du temps avec ses parents et à la fin de la journée, sa mère l'a déposée à la maison. Elle était loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa fille. Le 16 décembre, Lindsay a été vue vivante pour la dernière fois avant de disparaître sans laisser de traces. Le 24, la mère de Lindsay a tenté d'entrer en contact avec sa fille tout au long de la journée, lui demandant quand elle pourrait déposer des cadeaux de Noël pour les enfants. Mais elle n'a pas eu de réponse de sa part. Malgré la disparition de Lindsay en décembre, Mitchell n'a pas signalé sa disparition. Ce n'est que le 5 février 1999, plus de 53 jours après sa disparition, qu'une assistante sociale préoccupée par les enfants a donné l'alerte, réalisant qu'elle n'avait pas vu Lindsay depuis un certain temps. Lorsque la police a interrogé Mitchell sur l'absence de sa femme, il n'a pas pu fournir d'explications plausibles quant à la raison pour laquelle il n'avait jamais signalé sa disparition. Mitchell a affirmé que Lindsay avait quitté la maison vers 14h le jour de Noël, après une soirée entre amis. Selon lui, elle n'a pas dit au revoir à ses enfants et n'a emporté qu'une valise de vêtements et que sûrement elle est partie avec un autre homme. La police avait du mal à croire qu'elle abandonnerait ses enfants sans un mot le jour de Noël. Sa famille partageait cette incrédulité et savait que Mitchell mentait. Ils étaient convaincus qu'il avait fait du mal à Lindsay, mais le prouver était le défi. Mitchell est apparu à la télévision en appelant sa femme et en lui demandant de rentrer à la maison. Il a même permis à des journalistes et à une équipe de documentaires de le suivre. Ce qui a frappé tout le monde est qu'il n'avait pas l'air de se préoccuper de la disparition de sa femme. En février, Mitchell a affirmé avoir aperçu Lindsay sur le marché local et dans une voiture BMW. Cependant, la police a enquêté et n'a trouvé aucune preuve pour soutenir cette affirmation. Au lieu de cela, ils ont découvert quelque chose de tout à fait différent. Depuis la disparition de Lindsay, Mitchell avait falsifié sa signature pour retirer l'argent des prestations de sa femme. Par conséquent, le 20 février 1904-1919, il a été arrêté pour suspicion de meurtre et de fraude. Bien que la police n'ait pas eu suffisamment de preuves pour inculper Mitchell de meurtre, ils l'ont inculpé de fraude. Il a par la suite été reconnu coupable et condamné à des travaux d'intérêt général. Pendant 18 longs mois, les parents de Lindsay, en particulier son père Peter, qui était très loquace, ont fait pression sur Mitchell pour qu'il leur dise ce qu'il avait fait à leur fille. Mitchell a dit qu'une fois la vérité révélée, Peter lui devrait des excuses. Pendant ce temps, il s'est réjoui de l'attention des médias, se présentant comme la victime, un mari innocent, abandonné et persécuté par la société. Après une année d'attention médiatique, Mitchell en a apparemment eu assez des problèmes. un projecteur. Il y a des choses comme ça qui se passent à des gens sur la télé, comme des gens qui font des conférences de presse. Quand tu regardes ça, tu penses que c'est assez triste. Et puis tu marches sur le tournoi, tu regardes la rue de la coronation, tu mets les vœurs, mais quand tu n'as pas de vivre, tu n'as pas de penser à ça. C'est avec toi 24 heures par jour. Tu rêves même si tu rêves de ça. Parfois tu penses à toi-même, tu vas te pinter et te réveiller. C'est un peu un mauvais rêve, mais ça n'est pas. Il a accordé une interview publiée dans les journaux, exprimant son désir de ne plus être le centre de l'attention de la presse. Le surintendant détective Geoff Sloan a constaté que Mitchell le provoquait intentionnellement, en lui envoyant une carte de Noël et une bouteille de teinture pour les cheveux, affirmant, « Cela couvrirait vos cheveux gris et va vous donner une confiance supplémentaire ». Après 18 mois d'enquête, la police était fermement convaincue que Lindsay avait été tué par son mari, bien qu'il n'ait pas trouvé son corps. Il n'y avait aucune activité sur son compte bancaire, aucun enregistrement de ses rendez-vous, et personne d'autre que son mari ne l'a vu depuis mi-décembre 1998. Ils avaient également des preuves de violences domestiques de Mitchell envers sa femme, soutenues par des déclarations d'amis et de membres de la famille. En juin 2000, une découverte macabre a été faite. Quelqu'un a découvert un torse humain dans un trou peu profond près d'un grand huit au parc d'attraction Southport Pleasureland à Merseyside. Le 7 juin 2000, 18 mois après la disparition de Lindsay, Mitchell a été arrêté pour suspicion de meurtre et emmené pour interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, Mitchell a répété les mêmes histoires qu'il avait racontées auparavant. Cependant, Geoff a fait remarquer à Mitchell que la police avait arrêté son frère et son père et qu'il les interrogeait également. En effet, tout au long de l'enquête sur la disparition de Lindsay, Mitchell avait passé de nombreux appels à ces derniers. C'était une raison suffisante pour que la police les convoque pour un interrogatoire. Étonnamment, le 8 juin lors d'un autre interrogatoire, Mitchell a tout avoué. Sur la base de son aveu et des preuves recueillies par la police, le sort tragique de Lindsay a été révélé. Selon l'aveu, aux premières heures du 16 décembre 1998, Lindsay a informé Mitchell de sa décision de le quitter. Elle lui avait annoncé qu'elle avait un rendez-vous avec un avocat en vue d'entamer une procédure de divorce. Une dispute a éclaté et Mitchell, dans un accès de rage, a étranglé Lindsay à mort dans le salon pendant que leurs enfants dorment dans leur lit. Après, Mitchell a placé le corps sans vie dans leur chambre, a fermé la porte et a mis des serviettes autour de la porte pour empêcher l'odeur de décomposition de s'échapper de la chambre. Il reste incertain combien de temps le corps est resté dans la chambre, mais Mitchell a continué ses routines quotidiennes comme si tout était normal. Il a emmené les enfants à l'école et s'est occupé d'eux, tout en sachant que Lindsay était morte dans la maison. Quelques jours ou semaines plus tard, Mitchell a fait appel à son frère Elliot pour l'aider à se débarrasser du corps. Elliot était bouché. Ensemble, ils ont démembré le corps de Lindsay dans la salle de bain. Ses bras, jambes, têtes et mains ont été séparés. Ils ont laissé son torse près d'un grand huit à Southport Pleasureland et ont jeté ses membres dans un buisson près d'une ligne de chemin de fer. La tête et les mains de Lindsay ont été jetées dans une décharge. Malheureusement, elles n'ont jamais été retrouvées. Le 9 juin 2000, Mitchell a accepté de révéler les endroits où il avait disposé des restes de sa femme. Lors de cette révélation, il n'a montré aucun remords. Par contre, son besoin d'attention était très présent. Le 16 janvier 2001, Mitchell a comparu devant le juge Brian Levison QC à la cour de la couronne de Liverpool en vue d'être condamné. Il a plaidé coupable du meurtre de Lindsay QC. Le juge Levison a déclaré qu'il avait tué sa femme de manière non préméditée. Cependant, les événements ultérieurs au cours des 18 mois suivants ont montré que Mitchell était un cynique maléfique. Il est apparu à la télévision et à la radio, se lamentant de l'absence de sa femme et critiquant la police pour l'avoir soupçonnée. Mitchell a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 17 ans pour le meurtre de sa femme. Son frère, Elliot, a été condamné à 7 ans de prison pour avoir démembré et aidé à se débarrasser des restes de Lindsay. Chris Kennelly, un infirmier en psychiatrie de la prison, a décrit Mitchell comme l'un des psychopathes les plus cyniques qu'il ait jamais rencontré. Selon Chris, Mitchell prenait du plaisir quand il se voyait à la télévision, demandait au personnel s'ils avaient vu ses apparitions. Chris a noté que Mitchell s'attendait à ce que tout le monde dans la prison reconnaisse son supposé statut de célébrité, ce qui n'est pas arrivé à son grand désarroi. Dans une suite tragique, le frère de Lindsay, Peter Wilson, qui portait le même nom que son père, s'est suicidé peu de temps après l'emprisonnement de Mitchell en 2001. Il n'avait que 24 ans. L'enquête a révélé que Peter avait du mal à faire face à la mort de sa sœur. Mitchell est devenu éligible à la libération conditionnelle en 2017, mais sa demande a été rejetée. Robin Lafing de Lindsay a publié une déclaration à la suite du refus de libération conditionnelle de Mitchell. Cela me fait me sentir beaucoup plus en sécurité de savoir qu'il ne sortira pas. Et c'est un peu de justice pour ma mère, même si rien ne sera une justice suffisante. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que nous sommes heureux de pouvoir nous soulager pendant un moment et de ne pas l'avoir constamment à l'esprit. Mitchell a demandé à nouveau une libération conditionnelle en mai 2022. Mais sa demande a une fois de plus été rejetée en raison de sa consommation de drogues en prison. Mitchell a été surnommé le « smiling killer » en raison du sourire qu'il affichait tout au long de la recherche de sa femme et même lorsqu'il a montré à la police les différents lieux où se trouvaient les parties du corps de Lindsay. Le refus de la commission des libérations conditionnelles en 2022 signifie qu'il aura probablement une autre audience en 2024. La commission des libérations conditionnelles a également exprimé des préoccupations concernant son comportement et ses relations avec les autres citant des cas d'agression. Et voilà, mes chers amis, notre histoire touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour une nouvelle affaire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada